Vous êtes dans une situation où vous avez perdu pied, car vous avez subi, vous subissez des échecs, vous êtes découragé, vous baissez les bras, alors ne quittez pas car cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je suis Yannick Vérité, ex-kiné, à la base, et donc j'ai fait un long parcours thérapeutique professionnel à travers main-thérapie pour arriver à créer la bioénergie quantique, qui est une thérapie holistique et globaliste par excellence. Donc grâce à ce parcours professionnel et spirituel, je diffuse donc des vidéos pour les personnes en quête d'une vie plus riche de sens. Mon leitmotiv est de vivre une vie incarnée, riche, spirituellement. Et donc, si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à la liker, à la partager, pour qu'un plus grand nombre en profite. Comment s'en sortir quand on n'y croit plus, quand on ne voit plus d'issue possible, car on vient de vivre un échec. Donc, la vie est faite de cycles, de haut, de bas, et quand notre mental inférieur montre le bout de son nez, nous fait plonger, eh bien il arrive de perdre pied, de ne plus voir que le vide, l'obscurité, le découragement, l'envie d'abandonner et parfois même l'envie d'en finir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous êtes ou bien vous connaissez quelqu'un qui est dans une phase de sa vie où il ne croit plus en rien. Vous êtes fatigué d'être déçu, de souffrir, vous êtes résigné en ne voyant plus que les négatifs de votre vie. Vous êtes à bout de souffle, vous ne croyez plus en rien, tout va mal. Vous êtes dans une spirale négative descendante qui vous fait toucher le fond et dont le capitaine est votre mental inférieur. Il vous maintient là-dedans. À cause de quoi ? À cause de la rumination mentale. Alors, il est urgent de voir les choses autrement et de réagir. Ce qui crée l'échec, c'est l'abandon et rien d'autre, rien de pire vibratoirement que de rester dans cette résignation, cet abandon. Nous sommes des êtres de lumière venus faire une expérience terrestre. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être dans la matière avec toutes ces contingences. Et en plus, il nous faut composer avec notre égo qui s'empare des commandes lorsque tout va mal. Et lui, il va nous maintenir dans quoi ? Dans la souffrance. Et dans une mauvaise vision de la souffrance. Et donc cet être de lumière qui est notre référent, notre source, puisqu'il est à l'intérieur de nous, quelque part va rentrer en conflit avec ce mental inférieur. Et l'égo nous coupe de cet être de lumière et nous isole en faisant penser que tout va mal. Quand on n'y croit plus, on perd espoir. Et or, ce qui nous motive, c'est l'espoir. D'ailleurs, on dit bien que l'espoir fait vivre. Et du coup, on se retrouve non plus en vie, mais en survie, s'isolant de ce qui nous faisait du bien en temps normal. Et donc, dans de telles conditions, l'égo, le mental inférieur, prend le dessus et nous déconnecte de notre être de lumière et donc de notre potentiel. Fort heureusement, à travers chaque épreuve que l'on appelle une occasion à grandir, il y a une solution. Sans problème, il n'y a pas de solution. La solution va être de faire appel à notre mental supérieur, celui qui va nous reconnecter à notre être de lumière et qui peut nous faire voir les choses sous un autre regard que celui où tout va mal. Le but va être de remettre en route son mental supérieur, celui qui peut poser des stratégies. Il faut des stratégies positives afin de reprendre contact avec l'être de lumière qui est à l'intérieur de nous. Et ceci en guérissant notre enfant intérieur. Cette partie de nous lumineuse n'est pas inquiète, elle est là, en attente qu'on se reconnecte à elle, tout simplement. Donc, je vais vous présenter les six étapes pour sortir de cette notion d'échec. La première étape est « Je reconnais ce que je ressens. Je ne le nie pas, je ne l'occulte pas, je ne mets pas sous le tapis. Je laisse ma place à toutes les émotions pour les exprimer, car ce que je refoule revient un jour comme un boom-rang. » Ce que vous ressentez, ce n'est pas votre être de lumière qui vous le fait ressentir, mais c'est votre enfant intérieur, votre mental qui s'en empare et vous dirige dans une spirale négative. C'est la souffrance de votre enfant intérieur que vous entendez. Et donc, il est vital de reconnecter cet enfant intérieur, de le réconforter, de le relier à la lumière intérieure. Et tant que vous percevez, je dirais, de la souffrance dans notre vie, c'est que votre enfant intérieur n'est pas guéri. Il est la somme des blessures que vous avez subies dans votre enfance, dans le ventre de votre mère. Et l'ego s'empare de ces blessures non guéries pour nous les faire ressentir à la moindre occasion dans notre vie. Tout ce que vous n'avez pas exprimé de votre naissance jusqu'à aujourd'hui a été imprimé au niveau de cet enfant intérieur. C'est lui qu'il va falloir libérer. Donc la clé numéro un du changement, quel qu'il soit, est, je dirais, l'accueil. L'accueil, c'est au-delà de l'acceptation, c'est d'accueillir tout ce que l'on vit. Car cela a un sens et veut vous amener quelque part jusqu'à la guérison de cet enfant intérieur. Et donc l'accueil permet de reprendre de l'énergie. Plus on résiste, plus on lutte, plus on va renforcer cette situation et plus on perd son énergie. Vous êtes triste ? Accepter cette tristesse. Vous êtes en colère ? Accepter cette colère. Accepter toutes ces émotions qui sont dites négatives, elles ne sont pas négatives, elles sont difficiles à vivre. Et attention, accepter ne veut pas dire baisser les bras, tout au contraire, mais ouvrir la porte à la solution. Moi, dans l'épreuve, j'entends les preuves. Et c'est justement le creux de la vague qui est là pour nous faire prendre conscience de notre volonté, de notre pouvoir personnel, de montrer nos preuves par rapport à la vie, de retrousser nos manches et d'y aller, de faire preuve de foi. Et donc cette phase d'accueil, elle est vraiment super, super importante. L'épreuve, en fait, c'est une période d'introspection pour guérir nos blessures, afin de ne plus vibrer la souffrance et de ne plus attirer autant d'épreuves. Donc, accepter de pleurer, d'être en colère, de vous sentir à bout de souffle, isolé, délaissé, seul, à tout monnaie de front, accueillez ceci. La vie nous met, je dirais, la vie nous met des expériences pour libérer ce qui est en nous et ce qui est enquisté. Et on doit montrer à la vie qui on est réellement. Et en fait, l'épreuve est là pour ça. La vie, c'est un choix. Je réagis avec mon égo ou je choisis de nourrir mon être intérieur et de le faire lui agir. Je suis soit une ampoule qui casse quand je laisse tomber, soit je suis un ballon qui rebondit quand je laisse tomber. lequel vous choisissez d'être. C'est essentiel de se consacrer un moment à la gestion de ses émotions. Mais une fois que c'est fait, on tourne la page, on passe à autre chose, on ne revient pas encore sur ses émotions. On prend un bon moment pour les gérer, mais on passe à autre chose, à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est prendre de la hauteur. Regardez votre situation avec un œil plus distant, de loin, dédramatisé. Posez-vous la question de savoir ce que vous avez à comprendre, à apprendre de cette épreuve. Qu'est-ce que je retire ? C'est moi qui crée ma réalité, tout part de nous. Donc, personne d'autre. J'en retire quoi de cette épreuve ? On ne vit rien pour rien, tout a un sens. Il faut découvrir celui qui est derrière cette épreuve pour en faire une occasion à grandir. Seul, ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Donc, faites-vous aider d'un coach, d'un thérapeute qui vous aidera d'un œil plus neutre. Mais ce n'est pas en se victimisant que l'on arrive à tirer des leçons de ces épreuves. Donc, il est nécessaire de passer par une stratégie de mise en action, notamment par l'écriture. L'écriture est très puissante et elle constitue un acte psychomagique très, très efficace. Ne vous privez pas de ce moyen. Écrire, c'est vider son mental et c'est déposer sur un papier. C'est aussi mettre de la distance avec ce qui tourne dans votre tête depuis un bon moment. Donc, cette phase de prendre la distance va se faire aussi par l'écriture. De ce fait, je vous conseille de regarder cette vidéo une première fois et une deuxième fois, tout en pratiquant effectivement les clés que je vous donne là, afin d'acter. Et c'est très important d'acter. La troisième étape, c'est de remonter votre niveau d'énergie en faisant de l'exercice, de se remettre en mouvement, de ne pas rester sur le banc, sur la touche. L'exercice physique va éliminer l'excès de cortisol qui envahit votre corps par le stress. Et c'est ce cortisol qui fait que vous vous sentez mal. Et donc, il a inhibi la sécrétion de tous les neurotransmetteurs responsables de l'humeur, de la motivation. Eh bien, l'exercice va relancer votre dopamine, votre sérotonine, vous allez mieux dormir. Ne restez pas dans la passivité. Bougez, actez, même si vous sentez que vous n'avez plus d'énergie. C'est justement en vous remettant en mouvement que vous allez reprendre à nouveau cette énergie. Inscrivez-vous dans un club, sortez avec des amis, faire du sport, faites de la rando. Ne restez pas passif. Quatrième étape, listez sur un papier toutes les actions à faire immédiatement pour vous remettre en marche. La projection positive fait appel au mental supérieur, aux stratégies, car il aime les stratégies. Rien n'est une chance, tout est une stratégie. Être heureux, ce n'est pas une chance, c'est un mode d'emploi. Eh bien, sortir d'un échec, c'est un mode d'emploi. Cinquième, ne restez pas seul. Entourez-vous, allez dans des groupes d'entrepreneurs. La dernière chose à faire quand on est mal, c'est de rester seul à ruminer sa déprime. Regardez des vidéos, des vidéos inspirantes de coachs de différentes personnes. Allez à des conférences, lisez des livres qui vont vous booster. Entourez-vous de personnes qui vont booster et non pas de personnes qui vont vous plaindre. Et c'est comme ça que vous allez devenir le ballon qui rebondit et non pas l'ampoule qui se casse. Sixième, revenez à l'instant présent. Le passé et le futur n'existaient pas. Imprégnez-vous de ce que vous faites. Et l'ego nous balance toujours à être dans le passé, nous balance toujours à être dans le futur. Il nous fait ruminer les choses. Eh bien, ce n'est pas en continuant à ruminer que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, revenez dans l'instant présent, déjà avec votre respiration. C'est très important de revenir dans son corps, de revenir dans son énergie. Ensuite, c'est imprégnez-vous de tout ce que vous faites en l'instant, c'est-à-dire votre ménage, votre lecture, vos courses, votre cuisine, etc. Reconnectez-vous à cette énergie de ce que vous aimez faire en temps normal. Peut-être que c'est une balade en forêt, sortir avec des amis, méditer, respirer ou écouter de la musique. Reconnectez-vous à ça. Reconnectez à ce que vous aimez faire en dehors de cette crise. Et si cette situation perdure dans votre vie, si cette notion d'échec perdure, bien, regardez en vous-même. Et regardez et listez les avantages que vous avez à rester dans cette souffrance, au fait de garder cette souffrance intacte. Alors, votre ego va dire, non, non, ce n'est pas vrai, moi, je veux sortir de ça. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je ne veux pas rester dans ma souffrance. Si on reste dans sa souffrance et qu'on a un gain secondaire, on appelle ça un bénéfice secondaire, sinon vous en seriez déjà sorti. Et donc, si vous appliquez ces clés et que vous restez dans cette souffrance, demandez-vous si cette souffrance ne vous sert pas peut-être à attirer l'attention sur vous que vous n'avez pas quand vous êtes dans un autre état. Demandez-vous si cette souffrance, effectivement, n'est pas là pour vous empêcher de rebondir dans le sens où, quand on est descendu, eh bien, il faut remonter. C'est remonter, eh bien, c'est faire des efforts. Alors, peut-être que la peur de faire des efforts, à nouveau, pour rebondir uneième fois, va vous mettre mal à l'aise ou vous dit, non, moi, je n'ai plus de force. Et donc, quelque part, on va rester dans cette situation, je dirais, parce qu'on est lessivé et c'est la peur de l'effort qui est là derrière. Mais ce n'est pas en restant là-dedans que vous allez pouvoir sortir de là. Donc, je vous invite vraiment à adopter ces six clés. Et si vraiment, vous ne sortez pas de ça, de cette spirale descendante, posez-vous vraiment cette question de savoir si vous n'avez pas un gain secondaire. Vraiment, c'est très important. C'est ce qu'on trouve, par exemple, chez des personnes qui sont malades et qui, quelque part, ne sortent pas de leur maladie. Parce que, justement, sortir de la maladie, c'est ne plus récupérer l'attention de l'autre comme ils ne l'avaient pas avant d'être malade, par exemple. Donc, je ne dis pas qu'on est tous dans ces cas-là, mais c'est quelque chose qui se pointe très, très souvent. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Donc, voilà. Je souhaite que cette vidéo vous ait apporté un éclairage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez donc les premiers à recevoir une nouvelle vidéo. Et je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci. Bye bye. À bientôt.